Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur 7DS Idle et aujourd'hui on va parler du donjon or et XP de héros. C'est un des donjons qui pose le plus de problématiques aux joueurs à l'heure actuelle car il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent plus à monter dedans. Je vais vous expliquer pourquoi, pas forcément en rapport avec la précision et je vais vous montrer les teams que moi j'utilise pour pallier à ça. C'est parti, on y va, let's go ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo et je suis trop content de la faire parce que ça fait un petit moment que je comptais faire le donjon or XP mais pour le moment tout le monde le passait en mode tranquillax, majoritairement il n'y avait pas de blocage, etc. On avait sorti une team avant mais qui était un peu une team avec les nouveaux personnages, etc. et là, j'ai remarqué que dans vos messages et dans vos DM il y a de plus en plus de personnes qui bloquent sur ce donjon ce qui est logique puisqu'ils ont ajouté 200 niveaux et dans ces 200 niveaux, la difficulté est un peu level up. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent au 350. Moi je vais vous présenter ma team avec laquelle je passe le 355. Attention, ça correspond à mon codex et d'ailleurs on va devoir parler de codex parce qu'on va parler de précision. Et oui, c'est important, surtout dans ce mode là parce que vous allez voir que plus on avance, plus on va avoir besoin de précision forcément. Je vais vous présenter aussi d'autres personnages. Je vais présenter des teams qui ne passeront pas forcément le niveau 355 mais qui passeront les niveaux avant parce qu'il en faut pour tout le monde. Et je pense que ça va aider pas mal de joueurs. Avant tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous aboie à la chaîne si le cœur vous en dit. Ce soir, on sera en live, on va craquer pas mal de trucs parce que finalement, les cartes, ça sera des nouveaux paquets de cartes donc on va pouvoir cramer pas mal de ressources, etc. En espérant, on va en avoir une nouvelle. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, si vous avez des teams qui marchent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous mettez le niveau où vous êtes, ça peut aider la communauté. Et l'objectif, ce que je rappelle de ma chaîne, c'est d'être un hub, un information. Et donc, voilà, d'être... Si vous avez des teams qui passent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, au moins, les joueurs peuvent checker si ces teams-là ne passent pas. Dans tous les cas, c'est toujours aider les joueurs. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abo si le cœur vous en dit. Et si vous avez d'autres questions, on est dispo en commentaire. Je remercie aussi Egral. Et oui, Egral qui est bientôt la fin du partenariat de ce mois. Parce que comme vous pouvez voir, Egral, c'est quoi ? C'est tout simplement un site où vous allez avoir des cashbacks. Donc, en fait, ils ont un contrat avec 1800 entreprises. Et à chaque fois que vous faites un achat dessus, vous allez avoir des cashbacks supplémentaires. Donc, c'est assez chouette parce que vous récupérez pas mal, pas mal de ressources. À chaque fois que vous achetez, même sur Amazon, etc. J'ai récupéré 8 euros la dernière fois, etc. Ça permet de faire des ressources de ouf. Et en plus, ça marche avec Kingui. Donc là, je vais bientôt acheter des jeux pour TCG Cartmarket parce qu'on comptait faire un petit live en mode chillax. Eh bien, du coup, je vais avoir des promos en plus. Vous avez des codes promos en plus. Vous avez des bons d'achat. Vous avez la sélection du jour. En fait, vous avez plein de trucs qui rabaissent les prix. Et du coup, si vous êtes au taquet et que vous êtes au bon moment, vous allez récupérer énormément de trucs. Je crois que sur Kingui, je récupère 10 à 15, 20 % de mes achats en cashback. Et une fois que vous avez 20 euros de cashback, vous vous payez par votre PayPal, par votre virement par bancaire. C'est vous qui choisissez comment vous le faites. C'est vraiment ultra intéressant. Et en plus, il va y avoir la Black Friday. Donc, ça va multiplier énormément tout simplement les promotions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est une entreprise française. Elle ne vend pas vos données. Elle n'en a pas besoin puisque du coup, elle récupère un cashback de l'entreprise et elle vous les renvoie. Et de l'autre côté, c'est 100 % gratuit. Et en plus, vous avez 10 euros offerts pour directement l'inscription. Donc, n'hésitez pas. Comme vous pouvez voir, il y a H&M, Darty, Nike, Samsung, Carrefour. Il y a les plus grosses entreprises. Donc, n'hésitez pas. En fait, si vous faites vos achats en ligne, vous serez toujours gagnant à le faire et à l'utiliser. Donc, voilà, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, essayez. C'est l'adopter. Et un grand merci à tous ceux qui cliqueraient sur le bouton. Merci de votre soutien. Maintenant, on va repartir sur le donjon. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le donjon ? Déjà, le donjon, les persos n'attaquent pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de skill. Malheureusement, et c'est-à-dire que ça ne va pas servir à grand-chose. Deuxième chose, ils ont des shields. Ici, ils ont immunité aux dégâts périodiques. Donc, tout ce qui va être brûlure, poison, saignement, acide. Oubliez tout ça. Ce qui est plutôt logique parce qu'en fait, sinon, ça irait vraiment trop trop vite. Toutes les trois secondes, ils gagnent un bonus d'esquive. Ok, donc ça, ça veut dire qu'avoir un bonus précision peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et hop, et ici, en cas d'attaque subie, 10% de chance d'octroyer voile niveau 2. Et donc, ça veut dire que ça leur remet un shield. Donc, clairement, il faut prendre en compte qu'enlever les shields vont être extrêmement importants dans ces mods. Et à partir du 200 déjà, vous allez commencer à avoir vraiment besoin d'enlever les shields. Je vais vous montrer ma team. Et vous allez voir qu'elle marche d'une manière un peu particulière. Donc ici, qu'est-ce que je vais utiliser ? Et je vais vous montrer aussi des teams avec d'autres personnages. Et je vais parler à chaque fois des remplaçants. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on a ban. Ban qui peut être clairement remplacé par mon speed. Ici, ban me permet de gagner des points pour accélérer mes ults. Alors, sachez que j'ai énormément d'étoiles. Ce qui fait que j'ai énormément de précision. J'ai aussi un énorme codex. Donc, ça va aider. Le souci que vous allez avoir, c'est qu'entre cadre et codex, il va vous falloir de plus en plus de précision. Alors, mes persos ne sont pas forcément tous en précision. À part ceux dont je vous avais dit pendant la liste des potentiels qui est sur la chaîne VOD. Donc, n'hésitez pas à check. Mais je n'ai pas changé les potentiels, si vous voulez. C'est-à-dire que je mise sur le nombre des doublons d'étoiles. Et si j'ai un perso qui n'a pas assez d'étoiles, il va partir en potentiel précision. Comme on vous l'a dit depuis le début. Donc, voilà. Mais c'est très important de comprendre que si vous avez un perso qui ne touche pas dans ce mode, retirez-le. Instant, retirez-le. Ça ne sert à rien. Après, ça dépend de quel perso. Et ça dépend s'il touche vraiment pas du tout. S'il touche de temps en temps, là, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez devoir relancer beaucoup de travail. Sachez que même moi, avant d'atteindre le 200, j'avais un problème de codex. Et à un moment, je n'avais pas assez de doublons sur mes persos. Donc, ça peut arriver de faire achèvement auto. Je vous préviens, maintenant, vous savez majoritairement le problème que vous avez. C'est que vous n'avez pas assez de précision. Voilà. Donc, clairement, ça veut dire qu'il y a des persos qui vont partir en précision. Je rappelle que Bélion reste un des plus gros DPS sur le jeu. Vous pouvez utiliser Ruin. Comme on a vu, ils se mettent des shields. Donc, ça veut dire que si Bélion ou Ruin enlèvent les shields, vous allez gagner du temps. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que Bélion et Ruin, je les considère énormément dans ce mode-là. Maintenant, on va faire la tour des persos de ma team. Et je vais vous expliquer par qui les remplacer, tout simplement. Alors, comme on a vu, mon speed est un très, très bon remplaçant. Le problème, c'est qu'il ne mettra pas des dégâts de brûlure, malheureusement. Ça veut dire que son attaque est un peu sous-évaluée. Mais il va vous permettre d'accélérer de la même manière. Sachez que même, vous pouvez jouer ban. Ban, tout simplement. Vous pouvez jouer avec mon speed. Ou vous pouvez le remplacer par mon speed. Les deux peuvent être joués. Mélion rouge. Alors, moi, je joue Mélion rouge, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Par contre, c'est vrai que si vous avez quelques étoiles dessus, il va vous rajouter un DPS en plus. Et il n'est pas moche. À partir du moment où vous avez commencé à le préparer, le petit bébé, il fait quand même assez de démarches. Surtout quand il va être burst par Merlin. Parce qu'il va augmenter ses chances de crit. De plus, si vous avez un bon labo, parce que c'est toujours ça qu'il faut préciser. C'est un peu le setup de la team. Si vous avez un bon laboratoire de Merlin qui est déjà maxé, il va en profiter un max. Plus Merlin elle-même. Ça va faire très très mal. Derriere, plus présenté. L'un des meilleurs DPS. Tout simplement. Escanor, l'un des meilleurs DPS. Donc là, dans ces deux-là, vous mettez votre meilleur DPS si possible à eux. Le problème de Galan, c'est qu'il fait du mono-cible. Et là, il y a trop de cibles à tuer. Donc majoritairement, il va vous retarder dans ce mode-là et ne pas être le plus opti du tout. King, plus besoin de le présenter. Il va buffer toute la team. Donc ça, c'est très intéressant. Et de plus, il fait des dommages énormes. À partir du moment où vous commencez à avoir 6 étoiles, il fait énormément de dommages. Ne vous inquiétez pas, je vous présente la team et je vous parle des doublons. Après, on va faire une team ensemble qui va être beaucoup plus wish et on va essayer de passer le 250 ensemble en retirant mes plus gros persos. Donc, hop, ici, vous avez Gozer. Gozer, pour moi, c'est un des meilleurs persos du jeu. Alors, attention, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est obligatoire de le jouer. Par contre, vous pouvez jouer Lise, tout simplement. Dans les détails, elle a un système d'accélération et elle peut augmenter les attributs vitesse. Donc ça peut être intéressant de partir sur une team attributs vitesse liaison qui peut être vraiment très, très forte également. Donc voilà, majoritairement, c'est Ban ou Lise. Et si Lise ne touche pas, c'est Gozer ou Lise. Et si Lise ne touche pas, dans ce cas-là, on va partir beaucoup plus sur du débuffer. Donc ça veut dire enlever les shields. C'est beaucoup plus important. Donc voilà. Mais là, comme vous pouvez voir, Merlin, elle est là. Bélion reste le meilleur. Mais vraiment, je ne rigole vraiment pas quand je dis ça. Reste pour moi le meilleur anti-shield du jeu. Alors, vous allez me dire, oui, Yaroine. Oui, mais Bélion cogne fort, fort, fort. On va déjà voir la team, comment ça se passe. Et après, on va essayer d'en faire une deuxième et on va parler de l'autre team. Comme vous pouvez voir au niveau de la disposition, je les espace. Pourquoi ? En vrai, je pourrais même mettre Gozer ici. Pourquoi ? L'objectif, c'est en fait, essayer de faire une arène. Parce qu'en fait, quand ils démarrent, ils démarrent à l'extérieur, ils rentrent tous à l'intérieur. Donc s'ils rentrent tous à l'intérieur, c'est le moment d'essayer de faire un trap et de les soulever. Vous allez voir. Hop, c'est parti, on y va. Donc vous voyez, ils démarrent tous à l'extérieur, au niveau du positionnement. Ils rentrent tous vers l'intérieur. Du coup, ça veut dire que mes A.O.E. vont taper la plupart des persos à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez voir, on va regarder un peu au niveau des DPS et vous allez voir que Bélion, c'est juste un monstre dans ce mode. Bon, là, par contre, les autres ont énormément d'étoiles. Mais regardez le DPS et regardez à quelle vitesse je vais sans aucun problème. Alors, j'ai des doublons. Attention, je le répète. Mais j'ai aussi soigné énormément ma précision, que ce soit au niveau des artefacts, des ruines et des cadres. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc voilà, ça, c'était pour la première team. Maintenant, on va passer avec une deuxième team. Alors, cette fois-ci, on est parti directement sur une des teams les plus wish que je peux vous proposer. Alors, cette fois-ci, je ne vais peut-être même pas le passer tellement moi, je n'ai pas beaucoup de doublons sur certains persos. Il y a certains doublons qui ne sont pas placés. Je vous ai montré les meilleurs persos avant. Bien sûr, là, j'ai quand même mis Escanor Deriri BK, si vous les avez, vous allez les jouer. Mais l'objectif, comme vous allez voir ici, c'est d'être le plus wish possible. Il y a des chances que je ne le passe pas. Je vous montre mon ordre d'ulte. En fait, au départ, on veut taper très très fort. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas Lise tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Lise à partir de Bélyon. Je pense. Là, j'aurais préféré quand même ban. Dans celui-là, je préfère ban, ouais. Pourquoi ? Parce que les brûlures ne marchent pas. Et donc, ça veut dire qu'il va perdre énormément de DPS, mon petit mon speed. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 3 DPS ici. On va remettre Lise pour reset les 3 DPS, donc vraiment de faire une boucle. Vous avez Ruine ici parce qu'elle n'a pas besoin de toucher. Papy, quand même, qui est largement meilleur que Melio. Là, comme je vous dis, j'ai mis que des persos wish. Donc, si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. C'est vraiment, je n'ai pas beaucoup d'étoiles dessus. Je n'ai pas préparé les potentiels. Je n'ai rien préparé. Donc, comme vous pouvez voir, si ça passe, c'est déjà juste incroyable. Après, je sais, j'ai beaucoup d'étoiles. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous montrer qu'avec votre tambouille et votre box, juste en mélangeant les deux, vous allez y arriver et vous allez réussir à trouver une team qui est équilibrée pour votre box. Je vous ai montré tous les remplaçants et là, imaginez, c'est un peu comme si on jouait avec une équipe de D2. Donc, si elle ne passe pas, je ne lui en veux pas. Mais comme vous pouvez voir, ça veut dire que cette team-là, si vous l'avez sur des niveaux en dessous où vous avez des persos que vous cherchez, des personnes qui changent, sont vraiment incroyablement bons. Pourquoi ? Parce que là, du coup, vous avez tout le panel des personnages qu'on n'utilisait pas tout à l'heure. Donc, vous utilisez Lise, mon speed qu'on n'avait pas mis, Bélion reste pour moi un must-have, vous avez Ruin qui est intéressant, mais je ne pense pas au niveau 350, mais avant, oui. Kaine qui peut rester un énorme DPS et Meliover qui peut énormément dépanner dans ce mode. Derrière ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, vous n'avez pas non plus forcément d'autres personnages. Alors, si, il y en a qui utilisent Atra aussi, qui peut être intéressant dans ce mode-là, parce qu'il colle énormément de dommages. Le problème, c'est que c'est une chips, donc Atra peut être vraiment intéressant aussi, également. Il y en a qui utilisent Guildfrost en DPS, mais le problème, c'est le shield, ça m'embête un peu. Mais à part ça, ça reste quand même un des plus gros DPS, et là, on peut mettre Atra, par exemple, pour tester ou des choses comme ça. Mais sachez que ça, ça vaut aussi. Et du coup, à vous, avec ces deux équipes, de constituer votre équipe. L'objectif étant d'avoir les DPS devant, de pouvoir faire le maximum de cycles en profitant des ultis des DPS, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, là, mon escaneur, il n'a pas touch. Hop, là, la précision. Alors, je vous conseille quand même Merlin ou Gother minimum, justement, pour augmenter votre précision et ne pas avoir de problème pour tout ce qui va être esquive et dodge. C'est vraiment important. Plus vous allez monter, je vous rappelle, plus, tout simplement, vous allez devoir avoir besoin de précision. Et je rappelle que ces deux personnages-là, on ajoute. Ainsi que Mellascoula. Non, c'est Mellascoula et Merlin qui en rajoutent. Mais du coup, ça peut être censé de les jouer, justement, pour ça. Donc voilà, vous avez à peu près ma team. Cette team-là, pour moi, elle a déjà des résultats très corrects. Attention, on est quand même au 356. On arrive au bout quasiment du truc. Donc, c'est normal qu'elle bloque un peu. Mais je trouve ça très intéressant de montrer qu'il n'y a pas qu'une team. Il y a plein de personnages. Mon dispositif, un peu tout autour, pour le moment, il marche. Donc, je suis assez content. J'ai beaucoup d'étoiles, je sais, mais au bout d'un moment, sachez tous que si vous n'avez pas assez de précision, que vous ne commencez à plus à toucher, de un, vous allez devoir resettent énormément votre eye, et de deux, et ça, c'est vraiment très, très important, soignez votre précision. Il n'y aura rien à dire là-dessus. Ça ne veut pas dire que, comme on disait, la plupart des persos que vous avez bas étoiles, il va falloir peut-être aller chercher de la précision légendaire. Voilà, il va peut-être falloir changer quelques artefacts, il va falloir privilégier certains trucs, mais dans tous les cas, il n'y a pas de raison que vous n'y allez pas, et au bout d'un moment, on bloquera tous un jour dans ce mode-là. Et oui, à part si vous êtes un énorme joueur, mais en free-to-play, c'est normal. Donc voilà, je comprends très bien qu'il y en a qui frustrent, mais testez nos teams, et surtout, là, je vous ai montré tous les meilleurs persos, je pense, sur Buzz. Voilà, il peut y avoir du Mela, mais pour le moment, on cherche encore d'autres personnages qui font vraiment le café. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres teams. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous montrer aussi avec ma team avec laquelle je passe mes Easy Pili, et puis voilà, il peut vous partager toutes ces astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Peut-être à ce soir, et puis n'oubliez pas le petit pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao les poulets !